salut à tous dans cette vidéo on va tenter de vous donner quelques conseils pour réaliser vos premiers tonneaux avec un maximum de marge de sécurité sur notre site above the pines.com vous trouverez aussi un article à ce sujet le but de cette vidéo n'est pas de vous inciter à faire des tonneaux rappelez vous que c'est une manoeuvre engagée qui peut avoir de graves conséquences si elle est mal réalisée il n'est pas non plus nécessaire de faire des tonneaux pour pratiquer le speed flying ou le speed riding donc ne vous laissez pas influencer par les potes ou les vidéos et ridez avant tout pour le plaisir pas pour la gopro ceci étant dit si vous avez vraiment l'intention de faire vos premiers tonneaux et que vous ne savez pas trop comment faire voici nos conseils attention nous ne sommes pas des professionnels donc il s'agit seulement de conseils de pratiquant à pratiquant si vous avez l'habitude de voler à pied avec votre aile de speed il sera moins risqué de tenter ses premiers tonneaux sans les skis car au début on laisse souvent partir les jambes et avec les skis ça augmente le risque de twist en plus en cas de gros vrac il pourrait même couper vos suspentes un speed rider chanceux en a déjà fait l'expérience pour nous donc pas besoin de réitérer vous ne ferez pas le buzz mais pour ceux qui ne veulent pas appuyer avec leur aile de speed ne vous forcez pas vous pourrez tenter vos premiers tonneaux à ski mais prenez quand même un parachute de secours et choisissez un spot avec suffisamment de hauteur pour avoir le temps de l'utiliser en cas de besoin et pensez à tenir vos jambes et vos skis en contractant les abdos pour commencer la base est de savoir réaliser des 3 6 et des beaux wing over les acrobats en parapente utilisent les 3 6 et les wings pour donner à leur aile l'énergie nécessaire pour réaliser des figures c'est la même chose en speed flying sachant que plus la voile est grande ou plus la charge à l'air est faible pour être précis plus il faudra donner de l'énergie et de la vitesse à l'aile avec une bonne maîtrise des wing over on peut quasiment faire des tonneaux avec un parapente donc avant de vous lancer dans vos premiers tonneaux apprenez à être à l'aise avec ses manoeuvres une fois que vous êtes à l'aise avec les wings et les 3 6 et que vous vous sentez prêt prenez un parachute de secours et choisissez un spot avec du gaz et une aérologie calme si vous pouvez enchaîner les runs c'est top et au dessus d'un lac c'est carrément l'idéal la première méthode qui pour nous est la plus facile et la plus sûre est de commencer par faire des beaux wings et quand vous le sentez vous laissez un wing s'amplifier en insistant un peu sur la commande intérieure en principe pas besoin de brouhiner retenez un peu moins l'extérieur au début de la rotation et le wing se transformera en tonneau remettez un peu de commande extérieure sur la deuxième partie de la rotation pour calmer l'inertie voilà deuxième méthode si vous maîtrisez bien les 3 6 et que vous êtes capable de faire des belles sorties bien axées en sortie de 3 6 quand l'aile repasse au dessus de votre tête envoyé à la commande avec un peu de sellette du côté opposé et ça tourne un peu de commande extérieure en deuxième partie de rotation pour éviter de repartir sur un autre tour et voilà attention si vous n'attendez pas que votre aile repasse au dessus de votre tête elle sera en plein piqué et risque de se placer face au sol quand vous tirerez la commande entraînant une perte d'altitude très importante et si vous attendez trop votre aile cabrera perdra sa vitesse et c'est le risque de décrochage si vous enfoncez trop brutalement la commande quelle que soit la méthode il vaut mieux être un peu timide avec la commande quitte à ce que ça ressemble à un 3 6 que de risquer le décrochage de l'aile car là en général ça finit mal et même si vous n'avez pas de ski au pied pensez encore une fois à tenir vos jambes et à contracter les abdos pour éviter l'effet de twist pensez aussi à garder le regard droit de face comme si vous vouliez tourner autour de l'axe de votre regard et gardez toujours en tête que c'est la vitesse qui donne à l'aile l'énergie de faire un tonneau pour les premiers entraînez vous à n'en faire qu'un et à bien stabiliser la sortie une fois que vos sorties seront propres vous pourrez profiter de l'énergie et du roulet inverse pour envoyer le suivant dans l'autre sens et ainsi de suite c'est rapidement assez grisant et si on le fait bien on perd assez peu de hauteur mais ne vous enflammez pas et penser à garder du gaz une fois que vous serez bien à l'aise avec le tonneau vous verrez qu'il est aussi possible de le faire dans la ressource d'un 3 6 ou d'un autre tonneau un peu plongeant qui vous donne une bonne vitesse avec certaines ailes de speed de petites surfaces qui possèdent déjà une bonne ressource aux commandes une prise de survitesse n'est pas toujours nécessaire mais là on rentre dans des manoeuvres bien engagées alors ne grillez pas les étapes et souvenez vous que les pilotes qui envoient très bas dans les vidéos ont souvent une grosse expérience et pas beaucoup de marge de sécu et comme on dit un bon pilote est un vieux pilote donc allez-y à votre rythme et pas de bêtises merci à tous et à bientôt sur un déco ou sur bofdepince.com